Alors il faut que je vous prenne en photo maintenant. Donc je prends des photos à partir d'ici. Je suis désolé pour ceux qui ont le soleil dans la face, on avait prévu ça autrement. C'est toute une gymnastique technique qu'on a eu à faire pour ce matin donc merci à tous ceux qui ont participé qui sont ici puis puis ceux qui sont pas là. Donc on a eu toutes sortes d'obstacles à travers tout ça. Donc je suis extrêmement content d'être ici. C'est depuis plus que trois mois la première fois que je prêche à des personnes. Je vois des visages. Vous êtes loin mais moins loin que quand on est chacun derrière notre écran. Donc c'est bon d'être ici avec vous autres et puis je sais que vous êtes pas là pour moi mais j'ai le goût de vous dire en mon nom personnel merci d'être là parce que je suis très content que vous soyez là. Donc le contexte dans lequel on est aujourd'hui est spécial à cause du fait qu'on est en formule ciné-parc. Mais le contexte est spécial aussi parce que c'est la fête des pères. Donc je veux souhaiter bonne fête à tous les papas. oui vous pouvez vous applaudir ou klaxonner là. Donc le rôle des pères est super important dans le plan de Dieu. Et la manière dont vous allez vous comporter comme père va influencer la conception que vos enfants vont se faire de la personne de Dieu comme Dieu étant un père. Donc c'est super important. Alors c'est super difficile aussi. Donc je vous encourage, je nous encourage les pères à être présents auprès de nos enfants. Je nous encourage à être aimants. Je vous encourage les pères à profiter des vacances qui s'en viennent pour passer des moments en famille parce que les vacances c'est de la colle pour les familles comme d'autres activités d'ailleurs. Mais les vacances ça peut créer des souvenirs qui vont coller votre famille ensemble. Que Dieu nous vienne en aide les pères. Que Dieu nous utilise. Que Dieu nous aide à lui ressembler, à prendre soin de nos enfants. Que Dieu nous permette de nous aider les uns les autres les pères. Être des exemples les uns pour les autres. Que Dieu nous permette d'accepter l'aide des mamans de nos enfants que Dieu a placés à nos côtés aussi. Et qu'on puisse être sensible à nos enfants. Et il y a une autre raison pourquoi les circonstances dans lesquelles on se trouve ce matin sont spéciales. Le 25 mai dernier, un policier a placé son genou sur le cou d'un homme, George Floyd, qui était couché par terre, maîtrisé par quatre policiers. Huit minutes et 46 secondes. C'est le temps pendant lequel ce policier-là, dans un geste lâche, cruel, insensible, dur. Et restait là avec son genou dans le cou de cet homme-là. Qui lui était dans une position de faiblesse, couché par terre. Tout n'est pas clair quant aux raisons de cette arrestation-là. Mais personne ne mérite le traitement que cet homme-là a reçu. Depuis le 25 mai, donc, il y a des manifestations aux États-Unis, à travers le monde, pour demander justice. Parce que voyez-vous, ce policier-là était blanc et cet homme-là était noir. Et le temps manque pour parler des injustices, dont les noirs sont l'objet encore aujourd'hui, en 2020. Si vous voulez vivre une expérience émotionnelle hors de l'ordinaire, je vous invite cet après-midi à aller sur votre moteur de recherche et à taper ces trois mots-là. Victime, noir, policier. Et vous allez avoir toutes sortes de témoignages très troublants. Quand j'étais à l'université, aux États-Unis, un de mes meilleurs amis venait de l'Iran. « Who tanned the man from Iran? » J'avais des amis qui étaient noirs. J'ai des neveux, des nièces qui sont noirs. J'ai des amis ici qui ont la peau foncée, ailleurs aussi. Et je me dis, si c'était un de leurs enfants qui avait son cou sous le genou de quelqu'un d'autre, comment est-ce qu'on réagirait? Comment est-ce que moi, je réagirais? En fait, si c'était un de mes enfants, un de vos enfants qui était sous le genou de quelqu'un d'autre comme ça. Comprenez bien que ce que je dénonce ce matin, c'est le racisme, mais non pas les policiers. On se comprend bien. Et comme pasteur et comme prédicateur, je me suis posé la question évidente. Est-ce que c'est pertinent à Saint-Georges-de-Beauce de parler du racisme? La situation est probablement meilleure ici qu'à Minneapolis, par exemple, ou dans le sud des États-Unis. Mais il y a quelques années, une dame de l'Église a été renvoyée de son poste de préposé aux bénéficiaires parce qu'elle était noire, parce que les gens ne voulaient pas, certaines personnes ne voulaient pas qu'elle s'occupe deux. Je pense que les Québécois ont fait beaucoup de progrès, collectivement, mais qu'on pourrait encore saisir cette occasion-là pour réfléchir. Peut-être qu'on pourrait se poser la question nous-mêmes, une question plus large peut-être que celle du racisme, mais se poser la question à soi-même, est-ce que j'ai des préjugés? Et la réponse c'est nécessairement oui, parce que chacun d'entre nous a des préjugés. Alors la question la plus difficile est peut-être la suivante. Est-ce que mes préjugés honorent Dieu? Et j'aimerais ce matin vous présenter quelques textes bibliques qui vont nous aider non seulement à réfléchir au racisme et aussi aux préjugés en général et surtout au mépris envers les autres. Mais j'aimerais ça qu'on puisse prier parce qu'on est ensemble en vrai et on va prier le Seigneur qui nous dirige, qui dispose de nos cœurs. Alors papa du ciel, je voudrais te redire en mon nom et au nom de mes frères et mes sœurs ici ce matin combien on considère que tu es un bon Dieu, un grand Dieu. Tu es admirable au-delà de tout ce que nos mots peuvent dire. Et ce matin, je voudrais te demander de ne pas permettre que quelqu'un puisse manquer ton appel, ton appel à t'écouter, ton appel à ce qu'on puisse entrer en relation avec toi puis aimer les autres, être tourné vers les autres. C'est ce que tu nous appelles à faire et le genre de personnes que tu nous appelles à être encore ce matin. Alors merci pour ta présence parmi nous. Merci pour ce que tu vas faire avec le temps qu'on prend ensemble ce matin. Et on te prie au nom du Seigneur Jésus, ton Fils. Amen. Alors j'aimerais souligner ce matin quatre principes bibliques qui devraient nous aider à combattre les préjugés et surtout le mépris. Donc premièrement, le premier principe c'est que Dieu a créé une seule race. Et je vais passer rapidement là-dessus parce que c'est tellement évident, mais c'est intéressant, c'est important de juste le répéter. La Bible et la science s'entendent là-dessus. Il existe une seule race humaine. Peu importe la couleur de la peau, le sang coule rouge à l'intérieur des veines. Chaque être humain a été créé à l'image de Dieu et je vous répète un texte fondamental. Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Et juste un petit peu plus loin, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dans Genèse 1, au verset 26 et au verset 27 que vous avez reconnu. Donc si on a des préjugés, que ce soit les mêmes préjugés que Dieu, des préjugés qui s'appuient sur la vérité biblique, ayons le préjugé que tous les êtres humains sont créés égaux devant Dieu, que chaque être humain est porteur de l'image de Dieu. Le deuxième principe biblique qui devrait nous aider à combattre les préjugés, le mépris, c'est que Dieu lui-même ne fait pas de favoritisme. Écoutez l'exhortation du grand sage roi Josaphat dans l'Ancien Testament. Il a dit que la crainte de l'éternel soit pour vous, soit sur vous, veillez sur vos actes, car il n'y a chez l'éternel notre Dieu ni iniquité, ni égard pour l'apparence des personnes, ni acceptation de présent. Dans l'apparence des gens. Et Jésus lui, l'image parfaite de Dieu le Père, est-ce qu'il avait des préjugés? Est-ce qu'il méprisait les gens? Écoutez ce que Jésus a dit en parlant au chef religieux. Il a dit, le fils de l'homme est venu mangeant et buvant et vous dites, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Les publicains, c'est les collecteurs d'impôts qui prenaient l'argent de leur peuple et la donnaient aux Romains et n'en mettaient dans leur poche. Ils étaient considérés comme des traîtres et des voleurs. Et les gens de mauvaise vie, le mot dans le texte original, c'est des pécheurs. Jésus l'a mis des voleurs et des pécheurs. Au début de Luc 15, Jésus attire ces voleurs-là, les collecteurs d'impôts, les publicains, les attirent. Les pécheurs, les gens de mauvaise vie viennent à Jésus. Les chefs religieux méprisaient ces gens-là et méprisaient Jésus parce que Jésus était avec eux autres. Pensez aux Samaritains. Les Juifs faisaient des jokes de Samaritains. Ils s'insultaient en se traitant de Samaritains tellement ils les méprisaient. Un jour, Jésus a dit à certains Juifs qu'ils n'étaient pas de Dieu parce qu'ils n'écoutaient pas sa parole. Au lieu de dire « T'es fou, Jésus », ils ont dit ceci. Les Juifs lui répondirent « N'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain et que tu es un démon? » Dans Jean 8, verset 48, les Juifs s'insultaient en se traitant de Samaritains. Mais Jésus, lui, avait une autre attitude envers les Samaritains. Aucun mépris. En fait, un jour, Jésus a inventé une histoire pour enseigner aux gens qui l'écoutaient qu'on devait prendre soin de notre prochain, que notre prochain, c'est celui de qui on s'approche. Et le héros de cette histoire-là, c'est le bon Samaritain. L'expression « Un bon Samaritain » est passée à la culture. Dans Luc 10, verset 25 à 37. Plus tard, quand dix lépreux ont été guéris et qu'un seul est revenu vers Jésus, on lit « C'était un Samaritain » dans Luc 17, verset 16. Dans Jean 4, au puits de Jacob, Jésus s'approche vers une femme Samaritaine qui est là. Une femme qui vivait en concubinage avec un homme et qui avait eu plusieurs maris. Il s'approche d'elle et lui parle. Il prend soin d'elle. Donc, comment est-ce que Jésus traitait les Samaritains? Il s'approchait d'eux. Il leur adressait la parole. Il prenait soin d'eux. Comment est-ce que Jésus traitait les femmes? Il s'approchait d'elles. Il leur adressait la parole. Sans les convoiter, sans chercher à obtenir quelque chose d'elles. Comment est-ce que Jésus traitait les lépreux, ces intouchables qui étaient touchés par la maladie mais considérés comme impurs, pécheurs? Bien, Jésus les touchait. Jésus cherchait à prendre soin d'eux, entrer en relation avec eux, aller guérir. Comment est-ce que Jésus traitait les pécheurs? Il s'approchait d'eux. Il mangeait avec eux. Il était leur ami. Comment est-ce que Jésus traitait les gens à la peau foncée? Bien, c'est une question piège parce que Jésus avait sans doute lui-même la peau foncée. C'était pas un problème. C'était pas une question du tout pour lui. Donc, Dieu le Père ne fait pas de favoritisme. Et Dieu le Fils non plus. Alors, ayons le même préjugé que Jésus avait. Que chaque être humain mérite notre attention, mérite notre amour, notre respect. Et le troisième principe biblique qui devrait nous aider à éviter les préjugés et surtout le mépris, c'est que Dieu nous demande spécifiquement d'éviter le favoritisme. Écoutez ces quelques passages bibliques. Et bientôt, je vais vous demander d'ouvrir vos bibles, mais pour l'instant, écoutez ça. Deutéronome 1.17, Moïse qui a donné cette consigne-là quand il a établi des juges. « Tu ne porteras atteinte à aucun droit, tu n'auras point égard à l'apparence des personnes. » Encore Moïse dans Deutéronome 16, le verset 19. « Tu ne commettras point d'iniquité dans tes jugements, tu n'auras point égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras point la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. » Lévitique 19.15. Dans Proverbe, « Voici encore ce qui vient des sages. Il n'est pas bon dans les jugements d'avoir égard aux personnes. » Proverbe 24.23. « Il n'est pas bon d'avoir égard aux personnes. » Répétez dans Proverbe 28.21. Et si vous tournez avec moi dans l'Épitre de Jacques, au chapitre 2, donc dans Jacques 2, on va lire les versets 1 à 10. Parce qu'on pourrait dire que c'est dans l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament aussi, on a la même chose. Donc Jacques 2, les versets 1 à 10. « Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de tout favoritisme. Supposez, en effet, qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, « Toi, assieds-toi ici, à cette place d'honneur. » Et si vous dites au pauvre, « Toi, tiens-toi debout, tiens-toi là debout. » Ou bien, « Assieds-toi au-dessous de mon marchepied. » Ne faites-vous pas dans vous-même une distinction et n'êtes-vous pas des juges aux pensées mauvaises? Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde pour qu'ils soient riches en la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Et vous, vous avilissez le pauvre. N'est-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? N'est-ce pas eux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Le verset 8 répète l'importance d'aimer notre prochain. Jésus a mis ça presque égal avec le numéro 1, qui est d'aimer Dieu, d'aimer notre prochain. Le verset 9 dit que si tu fais du favoritisme, c'est péché. C'est de ne pas aimer ton prochain. C'est quelque chose. Ayons le préjugé que chaque être humain a de la valeur. Et le quatrième principe biblique qui devrait nous aider à éviter les préjugés et le mépris, c'est que Dieu a un plan pour toutes les nations. Dieu veut des gens de toutes les nations avec lui. En parlant des temps de la fin, Jésus a dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin, Matthieu 24 au verset 14. Dans un seul petit bout de phrase, Jésus résume son plan pour ses disciples. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Dans Matthieu 28 au verset 19. Et le Seigneur Jésus ressuscité a aussi dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchées en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Dans Luc 24, les versets 46 et 47. Dieu a choisi d'envoyer son Fils mourir pour toutes les nations. Pour toutes les nations. Et la variété de ce qu'on voit sur la terre nous laisse entrevoir ce que ça va être au ciel. Des beiges pâles, des bras foncés et tous les tons de beiges entre les deux. Au ciel, il va y avoir des grands, il va y avoir des petits, des maigres, des gros, des lents, des rapides, des gens qui ont une bonne coordination, des gens qui n'en ont pas. Des yeux ronds, des yeux bridés, des cheveux raides, des cheveux frisés. Pourquoi? Parce qu'on fait partie de la belle variété de la création de Dieu. Il y aura des gens qui auront été riches, il y aura des gens qui auront été pauvres. Au ciel, il y aura des gens qui auront eu des vies tranquilles, des gens qui auront eu des vies mouvementées, difficiles, brisées. C'est le bon plan de notre Dieu, de réunir tous ces gens-là en Jésus-Christ. Imaginez ce qui serait arrivé si Dieu n'avait pas accepté, si Dieu n'avait pas choisi lui-même d'entrer en relation avec des gens qui étaient très différents de lui. Si Dieu n'avait pas choisi d'entrer en relation et d'aimer des gens plus faibles que lui, des gens qui lui étaient inférieurs, des gens qui étaient plus pécheurs que lui, parce qu'il n'y a aucun péché dans notre Dieu. Mais Dieu l'a fait. Dieu a désiré, il a choisi d'entrer en relation avec des gens vraiment différents de lui. Alors imitons-le en étant nous-mêmes volontaires, en choisissant nous-mêmes d'aimer et d'entrer en relation avec des gens qui sont différents de nous. Ayons le préjugé que chaque être humain qu'on rencontre fait partie du plan de Dieu qui a le potentiel d'entrer en relation avec ce Dieu-là. Et avec nous, pas juste avec Dieu. Alors que les Écritures nous mettent en garde contre le favoritisme et disent que c'est péché, c'est important d'apporter une certaine nuance avant de terminer. Comme je l'ai déjà mentionné, c'est normal d'avoir des goûts. On est fait comme ça. On sort dehors, on dit, « Ah, il fait beau aujourd'hui! » Ou ces temps-ci, on dit, « Ah, il fait chaud aujourd'hui! » Pour d'autres, c'est juste, « Ah, on est donc bien, bien aujourd'hui. On est confortable aujourd'hui à 35. » On entre quelque part et on dit, « Hey, ça sent donc bon! » Ou on dit, « Ça sent bizarre! » On voit un paysage ou une œuvre d'art, puis on dit, « Hey, c'est beau ça! » Ou « J'aime pas ça! » Ou on reste indifférent. Donc, l'exhortation de ce matin, c'est pas de ne pas avoir de goût. C'est pas de sentir pécheur à chaque fois qu'il y a quelque chose qu'on aime ou qu'on n'aime pas ou qu'il y a une personne qui nous attire pas, puis sentir qu'on est pécheur à cause de ça. C'est pas ça! L'exhortation de ce matin, c'est qu'on doit passer par-dessus notre première impression. Notre première impression qui peut nous arriver pour toutes sortes de raisons, pour des bonnes puis pour des mauvaises. Mais de choisir d'aller au-delà de cette première impression-là. C'est le mépris qui est péché. C'est de laisser nos préjugés nous empêcher d'aimer les autres. D'aimer notre prochain. C'est ça le plan de Dieu qu'on aime notre prochain. Ce qui est péché, c'est d'accepter que ma première impression, c'est la vérité, puis de construire un mur avec ça. Ça, c'est péché. Il n'y a pas de place dans les Écritures ou dans la vie d'un enfant de Dieu pour le mépris face aux apparences de quelqu'un. Il n'y a pas de place dans les Écritures ou dans la vie d'un enfant de Dieu pour le mépris face aux péchés de quelqu'un d'autre. N'oubliez pas que sans Christ, les Écritures nous disent que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romain 3, 23. Et dans Ephésiens 2, 3. Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Alors, plus je vais être conscient de mon péché, moins je vais mépriser les autres pour le leur. Plus je vais être compréhensif et je vais chercher à les aimer. Pas à tolérer le péché, mais à aimer ces pécheurs-là. La Bible parle des regards hautains et Dieu les déteste. C'est ça qu'elle nous dit. La vie éternelle d'un pécheur blanc a coûté le même prix que la vie éternelle d'un pécheur noir. Ou peu importe la couleur. Elle a coûté la vie du Seigneur Jésus. Le pardon de ton péché d'orgueil et d'égoïsme a coûté le même prix que le pardon du péché du tueur. Ou du voleur, ou du fraudeur. Le prix payé par Jésus pour les dépendances des autres, c'est le même prix que Jésus a payé pour tes dépendances. Pour mes dépendances. Alors, comment est-ce qu'on traite ceux qui sont différents de nous? Ceux qui ont un accent différent ou une langue différente? Une teinte de peau différente? Comment est-ce qu'on traite ceux qui pêchent différemment de nous? Parce que ceux qui pêchent comme nous, on les comprend, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on traite ceux qui gagnent plus cher que nous? Ceux qui gagnent moins cher que nous? Ceux qui travaillent plus? Ceux qui travaillent moins? Ceux qui ne sont pas du même sexe que nous? Ceux peut-être qui ne sont pas de la même orientation sexuelle que nous? Peut-être ceux qui sont célibataires alors que nous, on est mariés? Ou ceux qui sont mariés alors qu'on est célibataires? Comment est-ce qu'on traite ceux qui sont divorcés, ceux qui sont à côté, etc? Quels ajustements est-ce que nous avons à faire ce matin à la lumière des Écritures? Envers qui est-ce que nous avons des préjugés et du mépris? Sur quelle base est-ce qu'on a des préjugés? Comment est-ce que nos préjugés nous empêchent d'accomplir la mission que Jésus nous a confiée en mettant des murs entre nous et les autres? Comment est-ce que nos préjugés nous empêchent de vivre le commandement d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain? Examinons nos cœurs ce matin. Mettons-nous à la place de l'autre. Pensons-nous à ce que Dieu pense, à ce que Dieu veut. Mes frères et mes sœurs, qu'est-ce que Dieu veut changer dans nos vies pour qu'on lui ressemble plus? Qu'on ressemble plus à Jésus? Parce qu'un jour, on est entré dans cette relation-là avec Lui. Et si ce n'est pas ton cas, toi qui es ici ce matin ou toi qui nous écoutes, par la magie de la technologie, Dieu appelle chaque personne à entrer dans son plan, à entrer dans une relation personnelle avec Lui, à reconnaître que le péché, c'est sérieux et que ça nous sépare de Lui. Et on vient le voir ce matin que de mépriser les autres, de faire des différences entre les personnes selon les apparences ou la richesse ou peu importe, que c'est péché et que ça, ça nous sépare de Dieu. Et la solution au péché, c'est la foi dans le Seigneur Jésus, dans son sacrifice à la croix. Et donc, quiconque entend ce message-là est invité à considérer l'invitation de Dieu d'entrer dans une relation avec Lui. Et si nous sommes déjà à considérer le péché et à chercher à le combattre et à, encore une fois, retourner à la case départ avec Jésus en lui demandant pardon, prions ensemble. Le Père du Ciel, c'est facile de dire des choses comme ça, c'est facile de le lire, c'est facile de l'entendre. Mais la difficulté qu'on a, c'est de les mettre en pratique. Alors, veux-tu nous aider, s'il te plaît? Veux-tu utiliser chacun de tes enfants pour être un agent de paix, un agent d'amour sur la terre, un ambassadeur de Christ et qu'il n'y ait dans nos vies aucune barrière qui nous empêche de vivre ce que tu nous demandes de vivre en t'aimant toi et en aimant nos prochains, chacun de nos prochains. Et on se rappelle encore ce matin que notre prochain, c'est celui de qui on choisit de s'approcher, peu importe sa différence. parce que si cette autre personne-là est différente de nous, bien nous, on est différente de cette personne-là aussi. Alors, Seigneur, viens nous aider à passer comme toi et merci de nous avoir unis, peu importe qui on est, en Jésus-Christ. Et c'est en son nom que je te prie ce matin avec mes frères et mes sœurs. Amen.